En ce qui concerne le premier tessai que nous avons effectué au Nouveau-du-Togo, je peux prétendre que pour le moment la chose paraît assez transparente. Parce que d'abord, ces pays-là, la Côte d'Ivoire qui a connu une grave crise, qui a traversé une grave crise, a fait que nos entreprises n'ont pas eu l'accès à des marchés assez importants. Mais dans le cas particulier des KDS, nous sommes restés très actifs dans le secteur de l'électricité. Et l'appel d'oeuvre qui était lancé, il n'y avait aucune entreprise locale au niveau du Togo qui pouvait compéter pour la préqualification. Donc sur 12 entreprises qui avaient compétit pour la préqualification, nous avons essayé la seule entreprise ouest-africaine à être préqualifiée pour aller à la deuxième phase. Les trois autres entreprises sont essentiellement des entreprises venant du Maghreb ou même de l'Arabie Saoudite.